Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où nous apprenons à faire les schémas électriques. Dans la vidéo précédente nous avons eu à réaliser ça et dans cette vidéo nous allons continuer en réalisant le schéma des sectionneurs portusibles, celui des relais de protection et celui de moteur très phasés. Nous allons commencer avec le symbole du relais thermique. Nous allons prendre la commande pour les lignes ou bien la commande ligne. Nous allons le placer là. Nous allons faire une ligne de longueur 0,2 et puis faire entrer. 0,2 à nouveau et puis faire entrer. 0,7 et puis faire entrer. 0,2 et puis faire entrer. Et 0,2 et puis faire entrer. Donc après avoir fait ça, je vais prendre la commande ajuster et enlever la ligne de longueur 0,7. Pour faire ça, je vais cliquer sur mes deux excrémités qui représentent mes bornes et je vais les mettre au nom du calque que j'avais créé, que j'avais appelé bornes. Je prends la commande pour les lignes. Même là, je fais une ligne de longueur 0,4 pour faire la droite. Je viens vers le bas, je fais une ligne de longueur 0,7. Et je reviens à cette excrémité. Donc là, c'est bon. Je vais prendre la commande ni et faire une ligne de longueur 3. Je peux sélectionner l'ensemble des choses que j'ai tracées ici. Je vais copier. Donc je mets un au milieu ici et un à la fin. Après ça, je vais prendre la commande ligne. Je clique au milieu là. Je me mets à l'autre excrémité. Je fais une succession de lignes de longueur 0,2. Donc une fois l'autre ligne atteinte, je vais m'arrêter. Maintenant, je prends la commande ajustée et enlever certaines parties. Je prends la commande rectangle. Je fais un rectangle de quelques pas là seulement. De longueur 4. La longueur c'est 4 et puis la largeur c'est 1,3. Donc après avoir terminé le rectangle, je fais un effort pour pouvoir le centrer sur mon relais. Donc là, j'ai fait une ligne horizontale qui quitte la première extrémité à la deuxième extrémité. Donc je vais déplacer mon rectangle de son centre au milieu de ma ligne. Donc après ça, je dirais que l'on décide au niveau du relais thermique est terminé. Je vais sélectionner l'ensemble. Appuyer sur la touche éché. Et puis faire entrer. Afin de grouper. Après avoir terminé avec le relais, je le déplace, je l'amène quelque part. Et pour réaliser maintenant mon sectionneur porte fusible, je vais copier le contacteur que j'avais eu à faire. Donc lorsque je copie mon contacteur, je vais sélectionner celui-ci, faire clic droit sur lui, aller sur grouper et dissocier. Donc une fois dissocié, je vais supprimer les parties en arc. Et puis on lui fait en même temps les parties de 0,1 qui étaient là. Donc après ça, je prends la commande ligne et faire ligne de longueur 0,3. Une fois terminé, je déplace cette ligne par le milieu que je viens poser ici. Après ça, je prends la commande rectangle. J'effectue un rectangle de longueur 0,7 et de largeur 0,3. Une fois terminé, je déplace mon rectangle de son centre, puis je place au milieu mes lignes inclinées ici. Une fois le rectangle déposé, je clique sur lui et j'effectue une rotation. Donc je vais le roter de telle sorte qu'il soit couché sur ma ligne. Une fois terminé, je sélectionne mon rectangle, je sélectionne ma ligne et puis je les copie. De là, vos autres, c'est normal. Une fois terminé, je vais essayer de supprimer les pointillés qui sont dans les rectangles. Et je pense que là, le symbole de section 2, portes visibles, est terminé. Je vais sélectionner le tour, appuyer sujet et puis je suis entré. Donc je vais copier les annotations en même temps. Le game, je vais le copier. La menu là. La menu un exemplaire ici. Une fois terminé, je fais double clic sur lui. Et j'écris un F à son niveau. Je fais un double clic ici. Et je... OK. Là, c'est un F. Normalement, le volet, c'est un F. Et pour le sectionner, portes visibles, c'est un Q. Donc autant pour moi. Donc une fois terminé, je vais passer rapidement au dessin de notre moteur. Donc pour celui-ci, je vais prendre la commande sec. Je vais faire un sec de rayon 1,5. Après cela, je me mets au même centre. Et je vais faire un sec de rayon 1,3. Après ça, je vais prendre la commande que je déplace un peu d'abord. Après ça, je vais prendre la commande ligne. Je me mets... Là, je fais une ligne de longueur 3. Ou plutôt, toutefois, je peux directement me mettre à l'extrémité ici. Et faire une ligne de longueur 1,5. Je fais une ligne à gauche de longueur 1,5. Je reviens en bas. Je fais une ligne de longueur 1,5. Soit je vais directement copier la ligne de ce côté à ce côté. Après ça, je sélectionne sur celui-ci. Et je fais tout la commande miroir afin d'avoir la même chose là-bas. Je peux déjà supprimer cet élément. Je prends la commande ligne et puis m'incliner de 45 dm. Là, j'effectue cet élément là. J'essaie d'ajuster. Je prends celui-ci que je copie. Donc, je vais sélectionner, je crois bien, sur l'ensemble de mes lignes. Appuyer, G et puis je fais entrer. Donc, je vais les grouper en bas. J'irai sur test, test une seule ligne. Et un test multi-lignes. Donc, je vais essayer de faire un peu directement dans lequel je vais écrire. Donc là, je vais écrire M. Je mets 3. Et pour trouver le symbole de l'alternative, je vais cliquer sur symbole ici. J'irai tout en bas où il est écrit autre. Donc, vous allez essayer d'identifier le symbole de l'alternative qui est quelque part ici. Vous allez cliquer sur lui, appuyer sur sélectionner. Et appuyer sur copier. Donc là, vous pouvez sortir. Ici, vous allez venir à ce niveau et copier tout simplement. Et coller tout simplement. Donc, je vais agrandir un peu mon test. Donc, si vous voulez effectuer d'autres actions sur le test, il suffit de faire juste un double clic. Et faire ce que vous avez à faire. Par exemple, bon, je voulais justifier un peu le test. Pour que les éléments du bas, mais les éléments du haut soient centrés par rapport aux éléments du bas. Voilà. Donc, vous faites assez simple pour les justifications. Et l'option que vous allez vouloir, vous allez forcément le trouver là-dedans. C'est exactement comme on le fait sur Word. Donc, une fois terminé, je vais recentrer mon écriture par rapport aux cercles. Une fois terminé, je vais cliquer sur les deux cercles. Cliquer sur mes écritures. Appuyer sur chez. Et puis, faire entrer. Donc, là également, j'ai créé un autre bloc. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est terminé. Et là, nous avons absolument tout ce qu'il faut pour réaliser le circuit de puissance du démarrage directe d'un moteur. Donc, dans un seul sens de marche ou dans deux sens de marche. Et bien, nous pouvons bien sûr faire plusieurs autres schémas avec ça. Démarrage, étoile, démarrage, j'entre rien. Donc, dans une prochaine vidéo suivante, nous allons déjà commencer par faire ça, par réaliser au moins le circuit de puissance. Et après avoir réalisé ce circuit de puissance, nous allons passer au dessin des éléments qu'il faut pour pouvoir réaliser le circuit de commande. Donc, si tu n'aimes pas abonner, n'oublie pas de le faire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. On sera donc tout à l'heure pour la prochaine vidéo.